Il y a des endroits qui sont inaccessibles, on doit partir par des pirogues et des broussailles, soit des chemins, des moutons, tout ça. Vraiment c'est très énorme, mais quand même c'est très important pour aider la population qui est inaccessible. C'est une maladie qui cause une grande mortalité et qui apporte aussi beaucoup de complications, que ce soit sur les adultes ou les petits-enfants, et même avec les femmes enceintes. Ça peut être expliqué par un break-down de la maladie de la maladie, donc pas de prévention, pas d'institution de traitement et de manque de drogues. Le Congo est un grand pays, la maladie est une des maladies principales, et c'est clair que c'est trop grand pour le MSF de la maladie de notre propre. Dans ma vie, j'ai fait l'agriculture et l'élevage. C'est difficile pour le travail quand vous souffrez de la malaria, comment est-ce que vous pouvez travailler ? C'est difficile pour moi. Il y a eu le cas de malaria qui a beaucoup existé, j'ai constaté que c'était par absence de médicaments. Si notre centre de santé n'a pas de médicaments, on s'en aille vers l'hôpital, l'hôpital de référence de Monieka. À partir d'ici, pour rejoindre Monieka, il y a 40 kilomètres. Alors pour fréquenter, il faut aussi les moyens de transport, pour en avoir des médicaments, il faut de l'argent. Si vous n'en avez pas, alors comment est-ce qu'on peut en avoir des médicaments ? Les équipes médicales de médecins sans frontières qui interviennent en République démocratique du Congo interviennent aujourd'hui parce que nous avons constaté un nombre extrêmement important de cas de malaria auxquels les structures de santé locales sont dans l'incapacité de répondre. La population locale dans ces zones hésite très souvent à se rendre dans les hôpitaux et les centres de santé environnants car il est très difficile pour eux de s'y rendre dû à un manque de moyens de locomotion et aussi parce que le coût des soins de santé est élevé pour une population qui a des moyens extrêmement limités. Des longues distances à parcourir aussi. Dans les centres de santé en question, il n'y a pas de médicaments. Ça donne un peu de barrières pour l'accès aux soins. Aujourd'hui, les équipes médicales interviennent massivement dans différentes zones mais nous demandons aussi aux acteurs humanitaires et au ministère de la Santé de répondre aussi aux besoins de sa population.